Depuis quelque temps, vous savez que l'on peut partager des ressources grâce aux bibliothèques Creative Cloud. Et avec cette version un tout petit peu 2.0, qui est la mise à jour depuis la version 2015, voilà globalement comment on peut l'utiliser et à quoi ça sert. Alors, avec ces bibliothèques, déjà au point de départ, qu'est-ce que l'on peut créer ? On peut créer des éléments issus des différents logiciels qui sont ici présentés. La liste n'est pas exhaustive. Tant aussi bien à partir d'applications mobiles, qui sont ici représentés avec ce que l'on peut télécharger plus ou moins gratuitement depuis l'iTunes pour l'installer sur, par exemple, un iPad, et également les logiciels traditionnels. Maintenant, on peut ensuite, dans un deuxième temps, communiquer et gérer ces éléments-là par le biais de la Creative Cloud, qui va être représenté ici avec ce logo rouge, qui pourra, par le biais d'un navigateur, proposer des genres de gestion, puis directement, au sein des applications sur votre ordinateur, bénéficier de l'apport de tout ce que vous auriez pu créer, tant aussi bien avec des collaborateurs qu'avec vos données mobiles. Alors, voici ici présentement ce qui est pris en charge lorsqu'à la base, vous créez vos éléments avec les applications mobiles. Voilà ici la liste des différentes applications, que ce soit Shape CC ou Illustrator Draw ou Sketch, avec les nomenclatures de ce qui est pris en compte dans les bibliothèques, ce qui est pris en charge lors de l'enregistrement ou en termes d'actifs de contenu, et également concernant ici les notions de logiciel, qui ici, que ce soit Photoshop, Illustrator, InDesign, Premiere Pro, After Effects, et le Creative Cloud Market, c'est-à-dire le marché Creative Cloud, et bien ce que l'on peut communiquer entre les différents éléments, sachant que chacune des bibliothèques est particulière dans chaque logiciel qui est ici représenté. Maintenant, cette utilisation est l'ordre ici de trois natures d'éléments que vous puissiez créer. Donc, ici, avec les applications mobiles, compte tenu de ce que ça peut gérer, que ce soit des éléments vectoriels ou pixels, l'application elle-même en temps de création dans Photoshop ou dans InDesign des éléments que vous puissiez créer. Et certains sont spécifiques, on verra par exemple que dans Photoshop, on peut mémoriser dans la bibliothèque des styles de calques que vous ne pourrez pas, par exemple, récupérer dans InDesign, et également des éléments récupérables du Creative Cloud Market, sachant qu'il en manque un en particulier, c'est en plus ce qu'on appelle Adobe Stock, qui est une banque d'images qui est issue du rachat par Adobe de Photolia. Maintenant, on pourra utiliser les ressources suivant trois utilisations. Une fois que vous avez créé vos éléments, vous pourrez directement le récupérer sur le bureau par le biais des panneaux bibliothèques de chaque logiciel. Vous pourrez également récupérer dans une bibliothèque qui sera utilisable directement depuis l'iPad ou d'autres éléments mobiles. Et vous pourrez utiliser, un peu comme une plateforme générique, le site web Active, où vous pourrez prendre la page Active Creative Cloud pour gérer, supprimer et donner. En fin de compte, quoi ? Eh bien, la possibilité de stocker vos éléments en tant que tel. Vous pourrez travailler directement depuis le bureau ou le navigateur pour indiquer que vous pouvez partager le lien, qui indique que vous pouvez montrer exclusivement vos ressources, ou collaborer, qui induit que lorsque vous êtes dans cette situation-là, eh bien, d'autres personnes puissent voir, supprimer, renommer, modifier, sachant que vous pourrez toujours contrôler l'ensemble. La Dubstock, en tant que telle, est un petit peu atypique, un petit peu particulier, mais vient se rejoindre comme étant une banque d'images que vous pouvez avoir accès directement depuis vos bibliothèques. Voilà donc à peu près l'ensemble de ce qu'est les bibliothèques Creative Cloud. Il y a pas mal de choses à voir. Maintenant, nous allons voir un tout petit peu en réel comment on peut gérer nos bibliothèques offline, c'est-à-dire lorsque l'on ne veut pas communiquer avec quelqu'un d'autre, mais simplement passer les éléments de Photoshop à Illustrator, d'InDesign, voire d'autres. Et ensuite, dans un deuxième temps, lorsqu'on est online, c'est-à-dire connecté avec le service Creative Cloud sur le web. Merci d'avoir regardé cette vidéo !